Je m'appelle Jean-Baptiste Delamaux, je suis écrivain. Je m'adresse aujourd'hui à vous au nom de l'association L214, qui a récemment diffusé des images tournées dans les abattoirs d'Alès et du Vigan. Les images qui vont suivre sont particulièrement difficiles à regarder. Cependant, nous ne pouvons plus nous voiler la face. Nous demandons aux travailleurs des abattoirs de tuer les animaux à notre place, mais de le faire avec empathie. Nous leur demandons l'impossible. Ces images ont été tournées à l'abattoir de Molléon Lichard dans les Pyrénées Atlantiques. Il est spécialisé dans la mise à mort d'agneaux de lait et de veau. Cet abattoir des Pyrénées Atlantiques est certifié bio. Quoi de plus émouvant qu'un agneau ? Il vient de naître et découvre le monde. Sa mère et lui ont développé un attachement fort au fil des jours. Ils vont être subitement séparés, définitivement séparés. Les agneaux se retrouvent par centaines dans le hangar de l'abattoir. Leur vie va s'arrêter là. A l'abattoir de Molléon, les agneaux sont manipulés sans ménagement. Ils sont étourdis par des charges électriques par l'intermédiaire d'une pince automatique. Mais les ratés sont très fréquents. Beaucoup d'agneaux sont suspendus pleinement conscients. Par commodité, il arrive que les employés tentent d'assommer les agneaux ou les chevraux qui n'ont pas été étourdis par des coups violents et inefficaces. L'employé étant absent de son poste, cet agneau va être écartelé. Un enfer. Une grande part des agneaux montre des signes de conscience au moment de la sénie. Dans cet abattoir des Pyrénées-Atlantiques, on tue aussi des veaux et des bovins adultes. L'éguillon électrique est systématiquement utilisé pour pousser les animaux de l'avant. Les veaux sont assommés aux pistolets à tiges perforantes. Le box d'immobilisation n'est pas adapté aux veaux et là aussi, les ratés sont fréquents. Très souvent, les employés font rentrer les veaux par deux ou trois dans le box. Dans la panique, ils se piétinent les uns les autres. Nombreux sont les bovins à montrer des signes de reprise de conscience, suspendus par une patte sur la chaîne de saignée. S'ils étaient vraiment étourdis, ils ne réagiraient pas à la pointe du couteau. Il arrive même que les opérations de découpe commencent sur des animaux encore vivants. Ces images sont révoltantes. J'ai signé la pétition sur l214.com et je vous invite à la signer également. Quelles que soient les conditions d'abattage, nous ôtons violemment des vies, et ce sans aucune nécessité. Dignité, respect, étourdissement, contrôle, ne nous laissons plus endormir par ces discours rassurants. Heureusement, chacun de nous a aujourd'hui la possibilité de changer le sort des animaux. J'ai choisi de ne plus consommer de produits d'origine animale. Pourquoi pas vous ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501